Elle a passé 25 ans de sa vie dans le noir, habitée par la honte et en essayant de cacher sa maladie dont elle avait une répugnance à chaque jour et à chaque minute de son quotidien, qui était devenue presque insupportable. Coupée d'une vie normale à cause de ce quelque chose qu'il faut cacher même à ses amis les plus intimes, Mme D n'a jamais cessé de rêver à une vie comme tous les autres. À mon travail, personne n'est au courant, personne n'est au courant de rêver. J'ai toujours caché. Les gens sont honteux de parler de l'incontinence. Personne n'en parle. On fait de la publicité pour les couches sur la télévision. Maintenant, même pour les adultes, avant on ne le faisait même pas. Les gens se débrouillaient comme ils pouvaient et ils étaient gênés d'en parler. Mais il y a 11% de la population qui a des problèmes d'incontinence. Le plus fréquent, c'est les personnes qui n'ont pas le temps de se rendre à la chambre de bain avant d'avoir une salle qui ne sont plus capables de se retenir. Mme D, depuis donc l'âge de 25 ans jusqu'à aujourd'hui, vivait la nuit, travaillait la nuit, vivait seule, portait des couches et puis avait fini par renoncer à avoir une amélioration. Je pourrais me créer du coeur, disons que ça ne me gênerait pas du tout, du tout d'en parler. Puis j'ai dit ça, j'arrive pour en parler, puis c'est un sujet tabou pour moi, je n'arrive pas à en parler, puis je bloque. Donc le problème, il est là, il existe, il est tabou, il est caché, on en parle peu, on ne pose pas les questions, mais le problème est là. Je me sentirais jugée, puis pas juste ça non plus, tu sais, c'est pas idès, c'est comme, c'est pas une honte non plus, mais on a tout un certain orgueil, tu sais. De longs examens et de nombreux tests seront convaincants. On peut maintenant commencer à espérer une solution jusque-là inaccessible. Grâce aux spécialistes du jus et à leurs nouvelles connaissances, on entreprend un programme qui doit mener au succès. Il y a quelqu'un qui traite Scalo à Sherbrooke. Il dit, on va s'informer, on va prendre toutes les informations, puis on va te référer à ce spécialiste-là. C'est en fait une très vieille intervention inventée par un Américain qui s'appelle Picrel, qui consiste à désinsérer le muscle gracilis, qui est un tout petit muscle de la cuisse. On était prêt pour aller enlever le tendon qui était là, le faire passer dans le tunnel et l'entourer autour. Et un tunnel va être fait devant et derrière l'anus. Et Corbatten, depuis 1985, à Maastricht, en Hollande, avec l'aide de la compagnie américaine Medtronic, a eu l'idée de stimuler ces électrodes, comme on fait avec les pacemakers pour les problèmes cardiaques, de mettre des électrodes dans le muscle et de le stimuler pour que, au lieu d'avoir une contraction rapide et fréquente, le muscle se contracture, donc en stimulant de façon électrique, de façon constante. Je pense que la graciloplastie, c'est une très belle chirurgie pour un chirurgien. Je pense que c'est une très bonne chirurgie pour certains patients très sélectionnés. Madame D, par rapport à avant, c'est elle qui doit vous le dire, c'est le jour et la nuit. J'ai commencé à marcher dehors, puis là, j'ai sorti mon vélo, puis tranquillement, pas vite, j'allais pas tellement loin. Puis à un moment donné, je suis rendue, je fais 50 km deux fois par semaine, parce que je trouve que c'est pas pire encore. Ses 25 années de noirceur sont maintenant derrière, et le meilleur est à venir pour Madame D. Son courage et sa détermination aideront sans aucun doute à cicatriser les blessures de la vie. J'ai pas une guérison à 100%, c'est pas vrai. J'ai une grosse guérison, parce que je suis portée, tu sais, au lieu d'aller à la salle 3-4 fois par jour, mais je vais être plus normale. Dans cette équipe-là, le gastro-entérologue est là, le gynécologue est là, l'urologue est là, l'obstétricien, le radiologiste, le gynécologue, la physiothérapeute, la technicienne de nutrition, tout ce monde-là forme une équipe. Je pense que la prévention, probablement, va se faire en termes de dépistage après l'accouchement, ce qu'on appelle en post-partum, dans le troisième ou quatrième mois post-partum, où toutes les femmes devraient avoir une bonne évaluation de leur plancher pelvien. Quand j'ai profité cette opération-là en décembre, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, c'est... Fait quand le docteur de Broglie est arrivé dans la chambre, qui m'a dit, il m'a juste fait un sourire, j'ai dit, ça y est, j'ai dit, c'est réussi, il dit oui. J'ai dit, je peux-tu crier, il dit oui. J'ai dit, c'est réussi, il dit oui.